Nous sommes sur le circuit de Jarama à quelques kilomètres de Madrid, il y a quelques secondes, la séance de qualification s'est terminée et à mes côtés, s'il y a Grégory Fargier, et bien c'est parce que c'est l'homme de cette matinée espagnole avec carrément les deux pôles positions. Grégory, je pense que vous les avez tous écœurés, quel est votre secret ? Déjà c'est pas l'homme, c'est l'équipage, c'est la voiture, et l'auto marchait très bien, on avait solutionné notre problème de moteur et de déficit moteur à Manicourt, on a trouvé pourquoi, on avait un consommateur qui nous prenait de la puissance, donc là on a retrouvé un moteur qui fonctionne, et puis Arnaud et Christophe ont roulé à la perfection, donc après il faut juste compléter ce qu'ils font et ça a permis de faire la pôle. C'est serré avec la 62 parce que évidemment Pierre va toujours aussi vite, Wilfried va vite, Thomas va vite, donc l'écart est réduit, mais pour l'instant on a fait des deux pôles, ça fait des points, on est super content, l'auto marche bien, les pilotes roulent super bien, donc que demander plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien appréhender avec une laméra ce circuit ancien tracé de F1, rappelons-le ? En fait, comme je le dis souvent pendant les briefings, il faut y aller toujours très progressivement et essayer de laisser rouler l'auto, il ne faut jamais la forcer, il ne faut pas surconduire une laméra, donc sur un circuit comme ça, qui est quand même assez sinueux, vallonné, si on commence à trop surconduire, on perd souvent du temps, on a l'impression d'aller vite, on ne va pas vite, et si on laisse rouler l'auto, on ne freine pas en essayant de faire le freinage ultime, on freine comme il faut, on laisse rouler l'auto, on est patient avant de reprendre les gaz, c'est ce qu'on fait à la perfection Arnaud et Christophe ce matin, et ça fait des chronos et ça va vite, donc il ne faut pas surconduire, il faut être cool. Vous avez fait la pole position et donc à 62 team laméra passera à vos côtés. Deuxième ligne, on retrouve la 48 team TTM, vainqueur de la première à Manicourt, attention, la 61 Lotto Leclerbe à Esfalt, là aussi ça va vite, et oui, troisième ligne, on a le premier Pro-Am, la 42 TC Racing 2 et la 65 Alma Racing Tremblay, ça va toujours vite, ça va terriblement vite dans les trois, quatre premières lignes. La 14, la 24, la 41 qui n'est pas loin, la 64 non plus, en fait il y a quand même, tu te rends compte qu'il y a une dizaine de voitures qui vont vite vraiment et qui peuvent jouer la gagne, donc la pole c'est chouette, on a pris des points, mais surtout en laméra, en course d'endurance, c'est pas la pole qui garantit la victoire, donc là ça reste très ouvert. Un petit mot quand même pour Castlemore Racing, nouveau venu qui ont signé le meilleur temps chez les gentlemen, et puis pour la course 2, nouvelle pole position de la 40, Continental Racing, bravo. La 62 encore à vos côtés, 24 c'était Racing Stage, premier Pro-Am, 65 Alma Racing Tremblay, 71-14 pour la troisième ligne, et c'est la 4 CTF Ellipse chez les gentlemen, premier gentlemen, cinquième ligne, effectivement, ça va être serré. Et tant mieux, tant mieux, parce que sinon c'est pas rigolo. Bah oui, là ça va être le plaisir, donc il faut déjà aller à la fin de la course, pas faire de bêtises, et puis ça peut jouer devant. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Merci. Merci.